bonjour vous voulez apprendre à jouer de l'harmonica peut-être êtes vous complètement débutant en musique c'est à dire vous n'avez aucune oreille musicale vous ne savez pas déchiffrer une partition vous n'avez aucun sens rythmique et en plus si ça trouve vous êtes vieux j'entends souvent ça je pense que je suis trop vieux pour apprendre à jouer de l'harmonica alors si vous voulez dissiper vos doutes vous trouverez directement un lien sous la vidéo où justement je pose la question trop vieux pour apprendre à jouer l'harmonica la réponse est non on n'est jamais trop vieux mais j'explique ça dans la vidéo mais bon effectivement démarrer avec de tels handicaps aucune oreille musicale ne saura même pas ce que c'est qu'une note de musique aucune connaissance de solfège aucun sens rythmique ça n'aide pas évidemment pour apprendre à jouer d'un instrument alors qu'est ce qu'on essaye de faire dans ces cas là on se dit bon bah moi je pourrais prendre un prof d'harmonica mais les prof d'harmonica ça court pas les rues malheureusement moi j'aimerais bien qu'il y en ait un peu plus mais bon il n'y a quand même pas énormément et bon alors je vais essayer de trouver une méthode mais bon le problème des méthodes papier c'est que bah c'est pas très vivant et puis bon on a quelques schémas mais bon franchement qu'on a souvent enfin c'est ce que la plupart des élèves me disent on est souvent largué quand on achète des méthodes parce qu'au bout de trois pages ça y est on commence à avoir des notes des partitions on comprend rien du tout et bon du coup ça nous frustre pas alors ce qu'on fait généralement c'est que alors certains me disent bon ben voilà ce que j'ai fait bon j'ai voulu trouver un prof j'en ai pas trouvé ou alors à 200 km de chez moi bon je vais quand même pas faire 400 bandes à l'heure pour prendre toutes les semaines un cours de musique c'est absurde ensuite j'ai bien trouvé un pote qui m'a montré deux trois trucs mais bon il n'est pas prof de musique quoi il est harmoniciste très bien il joue bien mais bon voilà donc c'est bon bref alors je finis par acheter une méthode mais j'ai acheté une autre et finalement quelqu'un m'a dit mais pourquoi tu vas pas sur youtube bah je sais pas moi je n'y vais pas souvent mais vas-y tu vas voir il y a plein de cours et tout ils prennent des cours il y a de très bonnes choses sur youtube il y a plein plein de professeurs de musique qui font des vidéos très très sympa pas qu'en armélicat d'ailleurs en guitare en piano enfin plein plein de il y a plein d'instruments maintenant qu'on peut apprendre à jouer peu ou prou grâce à youtube le problème c'est que c'est ces vidéos ça crée pas une méthode en soi quoi c'est pas une vidéo je donne des conseils donc c'est bien quoi mais d'avoir des conseils en vidéo offert etc bon c'est très bien c'est ça permet de décoincer certaines difficultés ça permet de de s'améliorer etc mais c'est pas ça qui donne qui donne une progression pas à pas et donc pour la plupart de mes élèves trouver une avant qu'ils prennent des cours avec moi avant qu'ils découvrent mon site avant qu'ils découvrent ma chaîne youtube ils se disent mais franchement pour prendre des cours d'armenica c'est quand même un peu le parcours du combattant quoi parce que on essaie de trouver un armenica un prof d'armenica on n'en trouve pas on achète un armenica des fois c'est un bas de gamme on a trouvé ça sur un site puis finalement on s'aperçut que il y a des notes qu'on n'arrive même pas à jouer on commence par acheter des méthodes puis on évite larguer puis après on va sur youtube puis des fois ça va trop vite des fois on comprend rien des fois c'est en anglais s'il faut apprendre à apprendre l'anglais pour pouvoir déchiffrer les cours en vidéo enfin bon c'est vraiment le parcours du combattant donc si pour toi c'est aussi le parcours du combattant je dis pour toi je pense que je considère que vous êtes un artiste si vous êtes musicien dans l'âme si vous voulez apprendre à jouer dans un instrument et tous les artistes se tutoient donc on va se dire tu assez rapidement donc si tu veux apprendre à jouer de l'armenica et bien c'est la fin de ton calvaire c'est la fin de ton parcours du combattant j'ai une formation à te proposer que j'ai conçu spécifiquement pour les débutants oui même si tu n'as aucune oreille musicale même si tu ne sais pas ce que c'est qu'une note de musique même si tu à fortiori tu ne sais pas déchiffrer une partition même si tu n'as aucun sens rythmique même si tu chantes faux même si tu sais pas danser tu es capable d'apprendre à jouer de l'armenica mon objectif c'est quand même de m'adresser aux grands débutants et te permet de te faire plaisir rapidement d'ailleurs le le slogan de mon site c'est débutants c'est toi plaisir rapidement c'est vraiment ça que j'ai à coeur et c'est ce qui est possible de faire avec la formation complète donc la formation complète c'est quoi bien c'est une formation qui qui te permet de jouer pas à pas donc on commence au zéro absolu donc même si tu sais pas ce que c'est qu'un harmonica tu peux commencer la formation et pas à pas avec grâce à toutes les vidéos tu apprends à jouer donc en tout tu apprends les notes tu apprends le solfège pas n'importe quel solfège je t'apprends pas tout ce qui est possible d'apprendre en solfège uniquement le solfège qui est réservé à l'harmonica et c'est assez restreint franchement c'est pas très très difficile d'apprendre le solfège pour l'harmonica donc tu as ces cours là tu as toutes les techniques pour apprendre à jouer toutes les notes tu as plein plein de morceaux à jouer etc donc vraiment tu as c'est assez plaisant toi avec des personnages de bd que je me suis animé à que je me suis amusé pardon à animer je me suis fait des voix etc voilà tu vois c'est un petit côté fun on part sur une croisière en croisière sur la péniche harmonica tu vois c'est assez amusant c'est pas farfelu c'est juste fun quoi et avec un vrai contenu pédagogique derrière et ça ça va te permettre d'apprendre à jouer et dès que tu deviens élève de l'école harmonica de jazz et bien en fait tu accèdes également à des privilèges puisque tu n'es pas tout seul devant ta formation tu pourrais être autonome devant ta formation elle a été conçue pour ça à la base en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai mis en ligne l'équivalent de mes cours particuliers en fait sur chaque module en fait chaque mois c'est un module de cours et dans chaque module de cours tu as l'équivalent de six heures de cours particuliers en fait c'est la c'est la transposition à l'écran de ce que je fais avec mes élèves sauf que c'est beaucoup moins cher que que les cours particuliers bien évidemment puisque la formation est en ligne tu n'as pas besoin de déplacer moi non plus mais je ne me contente pas de te permettre de d'apprendre l'harmonica grâce à cette formation en ligne je te suis également c'est à dire que tu sais ça le privilège de prendre une formation chez moi c'est que il ya un suivi de l'élève par le professeur donc je te contacte très régulièrement par email et même dans des des cours que j'offre aux élèves que j'appelle des agoras les agoras c'est quoi en fait c'est un espace une agora c'est un espace qui est réservé aux élèves en ligne donc tu n'as pas de logiciel à installer rien du tout ni skype ni rien du tout il suffit de cliquer sur un lien que je t'enverrai dans un email et tu accéderas à donc une agora c'est à dire cet espace web où tu peux intervenir en webcam si tu veux ou ne pas intervenir en webcam si tu veux pas monter une image si tu fais comme tu veux sachant que toutes les séances sont enregistrées il y a une partie qui est diffusée publiquement sur youtube et une partie qui reste qui est vraiment réservée aux élèves qui est toute la réponse aux questions l'accompagnement dans la progression de chaque élève et du coup c'est ça qui fait que tu progresses parce que tu as une super méthode une super méthode c'est pas pour me vanter c'est que il ya quand même déjà 230 élèves qui l'ont suivi ils ont tous réussi à jouer l'harmonica et les élèves qui qui ont suivi la formation complète c'était pas des gens qui avaient déjà un bon niveau de musique il faut simplement apprendre à jouer l'harmonica il y en a eu je dis pas qu'il y a eu que des grands débutants il ya à peu près j'ai pas la state exacte en tête mais je pense à peu près un cinquième des peut-être même pas enfin allez on dire à la louche au maximum un élève sur cinq qui avait déjà fait un peu de musique dans sa jeunesse ou dans son enfance qui qui a repris la musique avec moi grâce à la formation complète mais les quatre cinquièmes donc les 80% des élèves n'avaient jamais fait musique de leur vie et pourtant grâce à la formation complète dès les tout premiers cours sont déjà capables de jouer des morceaux tu peux jouer ton premier morceau en un mois même pas un mois grâce à la formation complète même si tu n'as jamais fait musique de ta vie mais tu as aussi tout le suivi personnalisé le contact d'abord par téléphone et puis ensuite par email et par via l'agora donc tu as vraiment tout ce qu'il faut pour être heureux donc c'est vraiment la fin de ton parcours du combattant et l'avantage de cette formation c'est qu'elle est très souple d'ailleurs tu vas voir j'ai mis des liens sous la vidéo où je parle de la souplesse de la formation complète parce que tu peux l'arrêter un petit moment en disant par exemple j'ai un élève là récemment qui m'a dit écoute bertrand tes cours sont géniaux mais franchement là j'ai j'ai vraiment beaucoup à faire j'ai des rénovations à faire dans ma maison et là j'en ai moins pour deux ou trois mois de travaux je vais continuer de jouer faire mes 10 20 minutes d'harmonica par jour pas de problème mais j'ai plus vraiment le temps de prendre de nouveaux cours donc là j'ai fait six mois est-ce que je peux arrêter la formation et la reprendre quand mes travaux sont finis bah oui tout à fait tu n'es pas obligé de t'engager à l'année quoi on n'est pas dans un conservatoire c'est c'est un paiement mensuel mais tu peux tu peux arrêter tes prélèvements quand tu veux la formation s'arrête à ce moment là tu reprends ta formation un peu plus tard tu reprends même tarif le tarif n'est pas augmenté voilà tu peux prendre un mois t'arrêter reprendre un peu plus tard c'est vraiment toi qui fait ton programme en fait en fonction de ta disponibilité en fonction de ta capacité à suivre les cours plus ou moins rapidement certains vont très vite d'autres un peu moins vite voilà donc c'est très souple si vraiment tu as la moindre question à propos de la vitesse de croisière tu peux m'envoyer un email ou tu peux m'en parler pendant pendant l'agora etc enfin voilà il ya mais sache que tu as tout à fait cette possibilité d'ailleurs je l'explique sur la page dont trouvera le lien sous la vidéo où tu vois toute la toute la démonstration et tout programme de la formation complète tu peux partir du premier module enfin parce que certains qui ont déjà fait la musique partent et me dit bah non mais ces premiers modules je les connais je pars directement du module 7 donc il y a aussi cette souplesse de pouvoir partir de n'importe quel niveau mais si tu veux partir du 0 absolu tu peux tu pars du module 1 tu vas jusqu'au 36ème module si tu veux aller jusque là si tu veux t'arrêter avant tu t'arrêtes avant tu peux très bien te dire bon moi j'ai fait six mois ça me suffit allez bye bye merci on se quitte bons amis j'ai pas envie d'aller plus loin ou tu es si tu veux aller plus loin enfin voilà c'est complètement souple ok voilà je te laisse aller voir tout ça et moi je te dis à très bientôt donc 3 bientôt dans la formation complète et très bientôt dans les agoras si tu as envie d'y participer sachant que si tu n'as pas le la possibilité de participer à toutes les séances bah tu retrouveras de toute façon la rediffusion sur la chaîne youtube une partie en public et une partie en privé réserve aux élèves allez à très bientôt à bientôt